Ami Méloman, bienvenue. La gamme naturelle de Do majeur. Eh bien, c'est cette bonne vieille gamme de Do que l'on connaît tous, musiciens ou pas, on l'a vu une fois à l'école ou ailleurs. C'est la succession des notes naturelles Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui lorsqu'on les joue sur un instrument de musique ou qu'on les chante, crée cet ensemble si harmonieux et connu de tous. Chacune de ces notes est un degré de la gamme. Ils sont chiffrés de 1 à 7 avec l'utilisation des chiffres romains pour le faire. Do étant le premier degré, Ré le deuxième degré, Mi le troisième et ainsi de suite. Cet ordre-là des notes, qui est ce qu'on peut appeler l'ordre d'apparition des notes dans la gamme, est très important à bien connaître parce qu'on va tout le temps s'y référer en musique, que ce soit pour trouver une note sur une portée musicale, pour comprendre un intervalle, pour construire un accord. On va tout le temps se référer à cet ordre-là. Mais il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il existe également un autre ordre des notes de musique. Dans la gamme de Do majeur, qui est un peu l'étalon de la musique tonale. La musique tonale, c'est le langage musical qu'on regarde ici. Dans ce langage musical-là, toutes les notes n'ont pas la même importance. Et donc, dans la gamme de Do majeur, pour le dire simplement, il existe un ordre d'importance des notes, qui n'est pas cet ordre dans lequel apparaissent les sons dans la gamme. Alors, pour le comprendre et trouver cet ordre, je vais essayer de vous expliquer comment elle se construit, cette gamme. Et pour ce faire, je dois faire appel à une notion extrêmement importante en musique, c'est celle des harmoniques naturelles. C'est tellement important pour comprendre comment fonctionne ce langage musical que ça fait l'objet d'une autre vidéo. Mais là, je vais en dire quelques mots pour pouvoir construire ma gamme. C'est très simple, en fin de compte, quand je joue une note de musique, eh bien, il y a d'autres notes qui, naturellement, résonnent à l'intérieur de cette note. Bozard disait de cela que ce sont les notes qui sèment. Alors, les notes qui sèment, c'est très beau, mais en plus, c'est très important parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, il existe un rapport entre les notes et qu'en plus, ces harmoniques naturelles organisent d'une certaine manière, ce rapport. Pour le dire plus simplement, imaginons Marcel avec son violoncelle qui nous joue une note, arrive Josette avec sa trompette qui en joue une autre. Eh bien, si Josette, elle nous joue une des notes qui résonne naturellement à l'intérieur de la note de Marcel, ça va bien se passer. Par contre, si elle en joue une autre qui serait, par exemple, très très près d'une de ces notes-là, eh bien, ça va frotter. Et ça va être ce qu'on appelle une dissonance. Alors, dans le premier cas, c'était consonant. Et là, maintenant, c'est devenu dissonant. D'accord ? Alors, quand on écoute deux notes qui sont consonantes, généralement, c'est très beau. Et quand elles sont dissonantes, ça l'est un peu moins. En musique, on ne pense pas à la consonance et la dissonance en ces termes-là, sauf peut-être s'il n'y avait que deux notes pendant tout un morceau. Musique minimaliste, par exemple. Mais généralement, dans la musique, il y a beaucoup de notes qui vont se suivre, se superposer. Et donc, dans ce contexte-là, on va envisager la dissonance et la consonance par rapport à un rapport de stabilité. Dans le sens où ce qui est consonant est extrêmement stable et ce qui est dissonant est instable. Et ce qui va être beau en musique, ça va être le passage de l'un à l'autre de ces états, organisé de manière subtile et inspiré par un bon compositeur ou par un excellent improvisateur. Alors, reprenons Marcel et son violoncelle. Il nous joue un Do. Par-dessus son Do, la première note qui va résonner naturellement, ça va être un autre Do. C'est ce qu'on appelle l'octave. L'octave, ça partage la même racine qu'octogénaire ou octogone. C'est la huitième note. Donc, on a dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La huitième note, l'octave, c'est ce deuxième Do. Ces deux sont distincts. Le premier est plus grave, le deuxième est plus aigu, mais ils ont le même nom. Ça, c'est parce qu'en fait, ils ont un rapport tellement puissant dans le spectre des harmoniques naturelles, qu'ils ont le même nom et qu'on peut dire d'une certaine manière que c'est plus ou moins la même note. Ça, c'est le principe de l'octave. Ensuite, après cette octave, il va résonner un Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, le Sol est la cinquième note en partant du Do et c'est ce qu'on appelle la quinte. La quinte, l'octave, ça, ce sont les intervalles en musique. Les intervalles, ça fait l'objet d'une autre vidéo. Après ce Sol, il va résonner une nouvelle fois le Do, une nouvelle fois l'octave, qui confirme son côté hyper puissant. Ensuite, un Mi, donc le Do par rapport au Mi, Do, Ré, Mi, c'est la troisième note. Et encore une fois, le Sol, la cinquième note. Alors, je vais m'arrêter là pour les harmoniques naturelles, parce qu'en fait, il y en a encore d'autres en-dessus, mais celles-ci sont celles que l'on arrive vraiment bien à percevoir à l'oreille humaine. Donc, en fait, la musique, elle s'est construite, elle, sur des centaines et des centaines d'années, de manière, on va dire, empirique, sur la base de ce que l'oreille humaine perçoit bien. Et donc, la théorie musicale, qui décrit cette musique, se comprend très bien avec ces harmoniques-là. Et dans le cas de la gamme de Do majeur, uniquement l'octave et la quinte suffisent. Et bien maintenant, je vais commencer à essayer de construire ma gamme. Alors, on va partir évidemment du Do, ce premier degré. C'est le premier degré dans l'ordre d'arriver dans la gamme habituelle. C'est forcément aussi le premier degré dans l'ordre d'importance. Ce premier degré, on l'appelle la tonique, le Do. Dans la gamme de Do majeur, c'est la tonique. Elle est tellement forte qu'elle donne son nom à toute la gamme. Donc, je pars de mon Do et tout de suite, je vais pouvoir rajouter le Sol qui est en-dessus. Alors, le Sol qui est en-dessus, je fais une petite parenthèse, encore une fois, par rapport au principe de l'octave. Ce Sol, naturellement, il résonne dans mon Do et on l'avait vu, il y avait Do, puis Do et enfin Sol. D'accord ? Ce que j'ai dit tout à l'heure pour le principe de l'octave, à savoir que le Do en bas et le Do en-dessus sont plus ou moins la même note, eh bien, ce Sol qui est en-dessus du Do, c'est aussi la même note que le Sol qui serait entre mes deux Do. Donc, je vais tout de suite faire un jeu d'octaves pour le rapprocher de mon Do. D'accord ? Pour construire mon ordre d'importance. Et je vais le faire systématiquement ça. D'accord ? Donc, voilà. Fin de la parenthèse. J'ai mon Do, ma tonique et j'ai tout de suite mon cinquième degré parce que c'est la résonance naturelle la plus forte. Ce cinquième degré, on l'appelle la dominante. Elle est en-dessus, elle domine. Pour trouver ensuite le degré suivant, eh bien, je vais devoir faire un petit raisonnement. Si j'admets qu'il existe un rapport ultra-puissant entre Do et Sol, entre 1 et 5, et Dieu sait si c'est le quart, on se souvient que dans les harmoniques naturelles, c'est d'abord l'octave, puis la quinte. Mais l'octave est tellement puissant qu'il redonne son nom. Donc le Sol, c'est la première note la plus puissante qui résonne dans le Do, qui ne soit pas un autre Do, pour le dire simplement. Eh bien, j'envisage ce rapport très puissant entre Do et Sol. Eh bien, je dois aussi envisager un rapport très puissant entre Sol et Do. D'accord ? Et si j'admets ça, eh bien, en partant de mon Do, je dois envisager la note en dessous de Do qui aurait Do pour cinquième note. La note en dessous de Do qui a Do pour quinte. Eh bien, ça, comment je la trouve ? Je pars dans mon Do, je descends mon ordre habituel des notes, Do, Si, La, Sol, Fa, et je trouve ce Fa en dessous du Do qui a Do pour quinte, qui a Do pour cinquième note. Eh bien, au même titre que le Sol est présent dans le Do parce qu'il résonne naturellement, eh bien, le Fa en dessous du Do est extrêmement fortement sous-entendu. D'accord ? Notre oreille, d'une certaine manière, l'appelle. Et ce qui fait que je dois considérer ce Fa comme étant une des notes de ma gamme et comme étant, en plus, la troisième note la plus importante de ma gamme. Ce degré-là, on l'appelle la sous-dominante. On avait tonique et puis en dessous le Sol, dominante, et en dessous le Fa sous-dominante. D'accord ? La sous-dominante, dans l'ordre des notes, c'est le quatrième degré. Parce que si mon Fa, par un jeu d'octave, je l'intègre dans ma gamme, eh bien, Do, Ré, Mi, Fa. Sauf que c'est la quatrième note dans l'ordre d'arriver dans la gamme. Eh bien, dans l'ordre d'importance, c'est la troisième note. D'accord ? Ces trois degrés-là, tonique, dominante et sous-dominante, sont ce qu'on appelle le ton de Do. Quand je dis la gamme de Do majeur, je dis deux choses. Je dis Do et majeur. Je dis le ton de Do et je dis majeur. Ça, c'est le mode. Donc, il existe aussi des modes mineurs, qui feront l'objet d'une autre vidéo. Les autres notes, à part ces trois notes-là, qui sont le ton de Do, seront ce que l'on appelle les notes modales. Dans le ton, ces trois notes-là sont les notes tonales, et celles-ci sont les notes modales, que d'une certaine manière, je vais pouvoir modifier pour passer dans d'autres modes. Eh bien, ces notes modales, pour les trouver, c'est assez simple. Une fois que j'ai, par exemple, le Sol dans ma gamme, eh bien, ce Sol va lui-même générer sa quinte, son harmonique naturelle. C'est une nouvelle note. Elle n'est pas directement générée par le Do. Ça, c'est le propre des notes tonales. Elle-même génère sa quinte. La quinte de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, c'est le Ré. Et le Ré, c'est une nouvelle note pour ma gamme. Et donc, lui-même va aussi générer sa quinte. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le La va générer sa propre quinte. La, Si, Do, Ré, Mi. Et le Mi, lui aussi, va générer sa quinte. Mi, Fa, Sol, La, Si. Et là, je me retrouve avec l'ensemble de mes notes de la gamme, mais dans leur ordre naturel. Le Do en premier lieu, puis le Sol, le Fa en dessous. Et puis ensuite, après le Sol, Ré, La, Mi, Si. Voilà le vrai ordre des notes. Je nomme pas le nom et les fonctions des autres degrés, à part les trois premiers. Ça, ça sera développé dans la vidéo sur les tonalités. Et bien maintenant, que j'ai ce spectre quand même très large de sons dans l'ordre naturel, et bien évidemment, je peux encore une fois faire le jeu des octaves pour intégrer tous ces sons à l'intérieur de la même gamme entre deux Dos. Et je me retrouve avec notre fameuse gamme de Dos du début. Alors maintenant, je peux commencer un petit peu à la décrire, cette gamme. Pour le faire, je vais faire appel au clavier du piano. C'est l'instrument sur lequel elle apparaît le plus clairement, cette gamme naturelle de Dos. Je l'appelle la gamme naturelle parce qu'on fait référence aux harmoniques naturelles et puis parce qu'elle est constituée des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Asi qui sont les notes naturelles. Ces notes naturelles peuvent être modifiées par ce qu'on appelle une altération, un dièse ou un bémol. Ça, c'est développé dans la vidéo sur les autres tonalités majeures. Il suffit de rajouter qu'entre chacune des touches du piano, il y a un demi-ton. Alors là, ça nécessite quand même une petite explication, à savoir que le demi-ton, c'est l'espace, l'écart le plus petit qu'il y a entre deux notes. Et là, une petite précision, c'est le cas évidemment uniquement dans la musique occidentale. Il existe plein d'autres musiques à travers le monde où on a des intervalles plus petits, par exemple, ou un peu différents. Et ça a d'ailleurs été le cas dans la musique occidentale par le passé. Et bien là, par exemple, sur un piano, l'écart le plus petit qu'il y a entre deux sons, c'est le demi-ton. Et le demi-ton, c'est l'écart qu'il y a entre chacune des touches, qu'elles soient noires ou blanches. Et grâce à ça, on peut faire le constat suivant qu'entre do et ré, je vais avoir un demi-ton entre do et la touche noire qui est juste en-dessus, entre cette touche noire et le ré. Et donc, ce qui fait que je vais avoir entre do et ré deux demi-tons, à savoir un ton. Et que je vais avoir également un ton entre ré et mi, vu qu'il y a une touche noire, mais que je vais n'avoir qu'un demi-ton entre mi et fa, parce qu'il n'y a pas de touche noire. Un ton entre fa et sol, touche noire. Entre sol et la, également un ton. Entre la et si, également un ton, mais qu'un demi-ton entre si et do. Il existe deux demi-tons à l'intérieur de ma gamme majeure. Et là, je dois faire encore une précision, c'est qu'il n'est pas forcément très évident d'entendre la différence entre ces tons et ces demi-tons à l'intérieur de la gamme majeure. On se rappelle que pour la construire, il n'a été question que de se faire succéder des harmoniques naturelles ultra-consonnantes. C'est ce qui en fait cet ensemble si mélodieux qui, d'une certaine manière, glisse dans l'oreille. Et c'est ce qui signifie la raison pour laquelle ces deux demi-tons sont très difficiles à percevoir. Si vous ne les entendez pas, eh bien, c'est relativement normal. Si, par contre, je vous rajoute n'importe quel autre demi-ton dans ma gamme en vous mettant une note avec une touche noire, ça va vous exploser aux oreilles. Les oreilles fonctionnent bien, mais il faut avoir ça à l'esprit. Dans la gamme majeure, les tons et les tons sont difficiles à percevoir. Une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est que quand on regarde notre spectre des notes de la gamme dans leur ordre naturel, on va dire, et leur ordre d'importance, eh bien, on réalise que les deux notes aux extrémités sont le Fa, tout en bas, et le Si, tout en haut. D'accord ? Et c'est justement à ces abords que sont les demi-tons. Ils sont très distants. D'accord ? Et ils s'échappent comme ça vers les extrémités. Alors, ces deux notes qui sont aux extrémités, j'en profite aussi pour dire quelque chose parce qu'elles sont très importantes. Ce sont dans la gamme ce que l'on appelle les notes à mouvement obligé. Alors, ce mouvement obligé, ça serait, eh bien, ce Si qui est tout en haut, qu'on a fait que monter pour trouver, eh bien, d'une certaine manière, il a envie de continuer de monter pour aller rejoindre le Do qui serait juste un demi-ton dessus. D'accord ? Le Do, la note la plus puissante, ultra résonante, eh bien, est si puissante que cette note qui est un demi-ton a envie de le rejoindre. Et puis le Fa, lui, il a envie de descendre vers le B. L'image qui marche le mieux pour l'expliquer, c'est celle des aimants. Si j'ai deux aimants qui sont à une certaine distance, eh bien, le magnétisme n'opère pas. Si je les rapproche, au bout d'un moment, quand ils rentrent dans le champ magnétique de l'autre, vite, il y a le mouvement qui opère. Donc, ces notes à un demi-ton les unes des autres, elles sont, d'une certaine manière, attirées par la plus puissante des deux. La plus puissante, c'est évidemment le Do. Et entre le Fa et le Mi, le demi-ton, moi, dans la gamme de Do majeur, je le situe bien entre Fa et Mi, parce que c'est le sens du mouvement obligé, parce que le Mi est une des harmoniques naturelles du Do. D'une certaine manière, il résonne fortement. Par rapport à cette notion de mouvement obligé, il faut bien comprendre le mot obligé, pas dans le sens où il est absolument obligatoire de faire ce mouvement, mais dans le sens où, si je vous écris une lettre et qu'à la fin, je signe votre obligé, c'est dans le sens où je me mets à votre service. D'accord ? Eh bien, le terme obligé, là, il a vraiment ce sens-là. Ce sont les notes qui vont opérer un mouvement qui se met au service de la dynamique de la musique. D'accord ? La musique est mouvement, et c'est cette dynamique-là qui est en œuvre. Le Si qui veut monter vers le Do, le Fa qui veut descendre vers le Mi. Et pour terminer, je soulève un petit aspect de ces choses-là qui peut paraître un peu paradoxal. Je viens de vous expliquer que le Fa est la troisième note la plus importante de la gamme, et c'est vrai en termes de degrés, mais en même temps, c'est le Fa qui est attiré par le Mi. Le Mi est d'une certaine manière puissant parce qu'il est une harmonique naturelle du Do. Le Fa n'est pas une harmonique naturelle. Elle est induite par le fait qu'elle est sous-entendue par le Do, mais du point de vue des résonances naturelles, ça ne fait pas partie des harmoniques naturelles. Donc ce Fa a une nature un peu double, à savoir qu'il est le troisième degré le plus important, mais ça n'est pas une résonance harmonique et donc du coup, c'est lui qui va se sentir obligé de faire ce mouvement vers le Mi. Voilà, et bien j'espère avoir fait un petit tour d'horizon que je sais bien évidemment incomplet, mais au moins utile de cette gamme de Do majeurs. Et je vous invite d'ailleurs à compléter par des questions, des remarques dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt dans la vraie vie. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada